alors bonjour tout le monde et bien bonsoir tout le monde dans ce nouveau live oui on sait bien qu'on est très très en retard mais bon arrivé au retard mieux que j'ai dit gare d'accord alors on est très heureux aujourd'hui on est très heureux aujourd'hui de recueillir comme exactement je vous ai déjà promis on va recueillir dans notre live aujourd'hui le chirurgien vasculaire le fameux le chirurgien vasculaire c'est pas fameux c'est pour un live qui va concentrer sur les urgences vasculaires d'accord alors sur un live qui va concentrer sur les urgences vasculaires surtout en chirurgie vasculaire parce qu'on sait bien qu'on a plusieurs urgences vasculaires exemple abc ischémique, embolée, maquillage, etc alors par comme premier thème ça sera l'ischémie inshallah du membre ou l'ischémie aiguë du membre alors bonsoir mes chers amis mes chers conseillers et mes chers confrères bien sûr on va entamer aujourd'hui un sujet très très important et fréquent et mal connaît par beaucoup malheureusement par beaucoup de nos collègues ou mal pris en charge qui est l'ischémie aiguë c'est là encore dans le docteur Isha Achira ce qu'on fait une petite présentation c'est le docteur Isha Achira présentation après je suis un chirurgien vasculaire et endovasculaire au niveau de l'hôpital du surbage HLF voilà tout court donc pour l'ischémie aiguë comme on a cité auparavant c'était une pathologie mal connue ou négligée par beaucoup de beaucoup de nos confrères malheureusement elle est très 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 fréquente et donc on va commencer par un petit préambule donc c'est une maladie très très fréquente mal connue mal pris en charge confondée par d'autres pathologies donc vous et dans la plupart des cas vers des complications catastrophiques qui est la complication la moins invasive ou la moins dangereuse qui est l'amputation donc l'ischémie aiguë il faut mettre dans notre conscience que que c'est une complication qui engage le pronostic vétal et fonctionnel et non seulement le fonctionnel comme le pensent beaucoup de gens beaucoup médecins malheureusement car il y a beaucoup de complications qu'on va y citer oui exactement pardon tu es fâché parce que dix fois les médecins généralistes même des spécialistes il pense que l'ischémie du membre inférieur la seule complication est à la limite le traitement définitif c'est l'amputation et ça va s'arrêter ici malheureusement non je pense que le malade il peut mourir à cause de ça non ? Malheureusement non on se limite malheureusement beaucoup de médecins se limite dans la complication et décrivent la complication qui est l'amputation mais comme je l'ai déjà cité c'est une complication qui engage le pronostic vétal et fonctionnel car derrière l'ischémie on a le pronostic vétal qui est la complication cardiaque suite à l'hypercalimie quand on va y citer la complication des complications rénales dans l'insuffisance rénale défaillance multiviscérale l'insuffisance respiratoire l'insuffisance hépatocélulaire et beaucoup beaucoup de complications voilà donc si on va commencer cette présentation on va commencer par la définition donc l'ischémie aiguë il s'agit d'une insuffisance circulatoire aiguë par oblitération de la vascularisation artérielle principale c'est à dire un tronc artériel principal compromettant la vitalité du membre mais également le pronostic vétal du patient le diagnostic purement purement clinique j'insiste ici sur le diagnostic purement clinique donc il ne faut pas il ne faut pas tarder dans le il ne faut pas tarder exagéré dans de la demande d'autres d'autres examens complémentaires y compris l'échodoplaire qui va perdre le temps de la prise en charge et mener vers beaucoup de complications dont la moins dangereuse qui est l'amputation donc le diagnostic doit être posé en urgence l'étiologie doit être identifiée pour choisir la technique opératoire sans tarder voilà donc comme physiopathologie l'ischémie sa sévérité dépend du siège de l'extension de l'obstruction artérielle de la qualité de la perfusion systémique et surtout de la circulation collatérale donc l'anoxie tissulaire est responsable de trois mécanismes trois ischémies l'ischémie nerveuse dans un premier temps dans les deux premières heures bien sûr l'ischémie nerveuse puis l'ischémie musculaire dans un deuxième temps c'est à dire vers environ quatrième et cinquième heure puis l'ischémie cutanée bien sûr ou bien on entendait le dernier stade le syndrome on va y cité dans la physiopathologie aussi le syndrome de réperfusion beaucoup de gens le néglige ou ne connaissent pas c'est l'ensemble des conséquences de la recirculation brutale cette recirculation soit après la désobstruction qu'ont fait nous les chirurgiens vasculaires ou après la recanalisation spontanée c'est à dire le dissous du caillot qui obstrait le tronc artériel donc on a dit c'est l'ensemble des conséquences de la recirculation brutale après revascularisation du membre ischémie sur le plan local on a l'altération de la membrane capillaire ou artérielle qui entraîne l'apparition d'un oedème tissulaire c'est à dire un troisième secteur qui entrave le retour vinaux qui aggrave aussi l'ischémie en comprimant les veines et de la veine et de l'artère et de la circulation collatérale qui est encore accentuée par le caractère inextensible de la loge aponevrotique donc sur le plan général on a les conséquences suivantes ces conséquences dépendent de la durée de l'ischémie la durée très très importante dans la prise en charge dans le diagnostic ici et de la masse musculaire ischémie donc si on a une occlusion proximale on a des lésions très épandées un pronostic sévère que qu'une lésion distal c'est à dire des lésions surgonales jambières lors de la revascularisation il y a une oblitération de la circulation il y a une libération plutôt des métabolites intracellulaires suite au passage du métabolisme anaerobique vers le métabolisme anaerobique avec les conséquences suivantes une hypercalimie avec troubles du rythme cardiaque bien sûr voire un marais cardiaque si on n'intervient pas à temps une myoglobinimie avec une tubulopathie qui vont induire une insuffisance rénale aiguë voire chronique bien sûr avec une acidose métabolique suite à une libération des radicaux libres et surtout des lésions H+. Donc on va entamer aussi les éthiologies qui l'ont dans un premier lieu l'embolique qui est la plus fréquente dans 60% des cas c'est l'oblitération brutale d'un vaisseau sanguin par un corps étranger entraîné par la circulation son origine soit par cardiaque ou extra cardiaque cardiaque dont la plus fréquente on va y citer l'acfa ou l'arythmie par fibrillation auriculaire les causes extra cardiaques et les causes rares cette embolie peut survenir sur une artère saine non pathologique elle est plus fréquente beaucoup plus chez le jeune ou pathologique bien sûr une artère déjà malade en deuxième ligne on a les thromboses artérielles aiguës sur une artère saine il peut s'agir d'une compression extrinsique par les structures périvasculaires ou une hyperviscosité ou une hypercoagulabilité ou une cause médicamenteuse c'est-à-dire une intoxication médicamenteuse sur une artère pathologique on a l'athérome, les anébrismes, l'arthérité inflammatoire telle que la maladie de Takayashi, etc. Dans une troisième ligne de cause on a les traumatismes artériels ou vasculaires l'embolie c'est la première cause bien sûr d'ischémies aiguë des membres l'origine cardiaire dans 90% des cas on a l'acfa, les DEM, les anébrismes du VG le mixon de l'oreille droite, les thromboses des valves cardiaques et les thromboses sur valves mécaniques les origines extrinsiques qui représentent environ 5 à 10% des cas donc les anébrismes on a aussi les lésions d'athérosclerose ulcérée c'est-à-dire on a une plaque d'athérome qui peut s'insérer et donner une thrombose voire elle peut donner une emboule en distal qui va boucher une artère en distalité voilà les prothèses bien sûr comme on a une prothèse thrombosée c'est-à-dire un pontage qui va se thromboser soit en immédiat soit vers le tard les tumeurs bien sûr aortiques et les causes édiopathiques donc les thromboses on a les occlusions d'artères athéromateuses c'est-à-dire une artère déjà malade auparavant les thromboses d'anébrismes, les thromboses d'épontage les causes médicamenteuses c'est-à-dire les drogues vasoconstrictives les produits sclérose ongineux, les barbiturés, etc. les compressions extrinsèques qu'on a déjà parlé les états d'hypercoagulabilité sanguine tels que le syndrome mielo-prolifératif les néoplasies, lupices érythimateux disséminés aigus, etc. les déficits en facteurs d'hémonstance c'est-à-dire déficits en facteurs du protéine C déficits en anti-thrombées, aux antiphospholipides, etc. les traumatismes vasculaires bien sûr avec une section complète ou incomplète de la paroi artérielle suite à un plaie artérielle qui peut être franche avec une solution de la continuité qui intéresse, qui peut intéresser les trois tuniques l'intima, media et l'adventis elle peut être contuse dissection aortique bien sûr par mécanisme dynamique ou statique et l'ischémie voilà les conséquences de l'ischémie on a l'ischémie aiguë la première des choses c'est-à-dire on va revenir un petit peu vers la physiopathologie de l'ischémie on a un passage du métabolisme aérobique vers le métabolisme anaérobique avec des conséquences bénéfiques bien sûr il faut préserver la viabilité du membre en produisant l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de la cellule musculaire puis avec des conséquences bien sûr néfastes c'est-à-dire on aura des produits des métabolites toxiques tels que les myoglobines, les radicules libres, les potassium, l'acide lactique, etc. qui ont des conséquences sur des multiviscérales voilà on a une anoxie musculaire dans un premier temps on a une vasodilatation capillaire avec un œdème interstertiel suite au passage du plasma du milieu intravasculaire ou intra-artériel vers le milieu extracellulaire en produisant un effet mécanique qui va comprimer l'artère et la veine c'est-à-dire il va aggraver la situation en même temps elle va aggraver l'ischémie il va comprimer la circulation collatérale il va aggraver la stase veneuse et lymphaté et par la suite on aura des conséquences générales telles que le choc épovolimique suite à une oxydation plasmatique comme on l'a déjà décrite avec un relargage du métabolite toxique l'hypercalimide dans un premier plan avec des troubles cardiaques bien sûr troubles de la repolarisation avec un rhabdomyolyse avec une production de la myoglobine avec une hypermyoglobinémie et une myoglobinurie qui va donner une insuffisance rénale aiguë bien sûr la production et bien sûr le métabolisme anaerobique va abysser le pH de ce fait il y aura une augmentation de la concentration de l'ion H plus on aura une défaillance multiviscérale et les radicaux libres une destruction tissulaire c'est-à-dire membrane surtout au niveau du foie et au niveau respiratoire avec un œdème lésionnel et une détresse respiratoire aiguë donc voilà un petit peu on a défini l'ischémie aiguë on a fait un petit pas sur les éthiologies emboligènes et thrombogènes emboligènes dont la plus fréquente et l'éthiologie cardiaire dont l'ACFA et thrombogènes dont la plus fréquente est la maladie athéromateuse on a fait un petit coup sur la physiopathologie donc on va passer vers le diagnostic donc le pas le plus important et le pas le plus important dont il nécessite un médecin généraliste ou un urgentiste et le but de ce cours c'est ça donc il faut savoir il faut reconnaître bien sûr c'est quoi une ischémie aiguë donc il faut reconnaître bien sûr la topographie de l'obstruction elle est distale ou haute c'est à dire proximale ou distale il faut reconnaître bien sûr le mécanisme de l'obstruction c'est à dire est-ce que c'est une obstruction suite à une embolie suite à une thrombose et bien sûr il faut reconnaître la gravité de l'obstruction artérielle donc on doit répondre à ces quatre questions donc pour répondre à ces quatre questions il faut faire un bon interrogatoire c'est un interrogatoire policier bien sûr d'abord l'âge les antécédents du patient c'est à dire malade athéromateux fumeurs diabétiques dyslipidémique etc l'heure puis l'heure du débat c'est à dire c'est très très important d'identifier l'heure du commencement de la symptomatologie pour avoir bien sûr pour identifier la durée de l'ischémie parce que ça c'est très 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 important dans la prise en charge puis la hauteur du territoire douloureux et important et ceci suite à l'examen clinique surtout les poux et l'âge du patient bien sûr les antécédents de cardiopathie etc voilà les circonstances bien sûr traumatisme les interventions etc donc le début le début il est toujours brutal c'est une douleur d'installation brutale type de brouhament c'est à dire douleur intense qui siège au niveau l'extrémité des membres inférieurs ou supérieurs au niveau des démolistes c'est à dire avec une disparition des poux périphériques avec un pot disparition d'un ou plusieurs pots en fonction de l'obstruction en fonction du siège de l'obstruction cette douloureuse spontanée intense à type de brouhament accompagné d'une importance fonctionnelle du membre voilà donc le membre à l'examen clinique à l'inspection apparaît les vides froids les vins superficiels sont collabés avec un allongement du temps de recoloration la recoloration qui est en équipe dépasser trois secondes les troubles de la sensibilité la motricité sont de degrés d'intensité variable c'est en fonction de la durée de la durée de cette ischymie on peut avoir une sensibilité une motricité conservée au début puis par la suite on aura une installation des troubles de la sensibilité à savoir un fourmément atteindre la sensibilité proprioceptive puis la sensibilité nonciceptive voire une paralysie sensitif et motrice par la suite l'examen général bien sûr l'auscultation cardiaque en recherchant une arrhythmie une valvulopathie l'auscultation pulmonaire la palpation des autres artères périphériques à la recherche d'un anivrisme etc. bien sûr en prenant la pression artérielle donc en recherchant bien sûr un éventuel déséquilibre et hémodynamie recherche d'un autre d'un autre emboli associé l'auscultation des axes artérielles des membres l'abdomen du coure recherche d'un souffle éventuel à la recherche d'un anivrisme ou d'une sténose dans un autre endroit donc comment reconnaître la topographie de l'obstruction l'oblitération artérielle aiguë fémoropopletie c'est l'ischémie distale c'est-à-dire au niveau de la jambe et du pied ou une oblitération artérielle aiguë aiguë élue aux fémorales ischémies de la jambe pouvant atteindre la cuisse ou une oblitération aiguë du carrefort aortique qui représente une urgence vétale caractérisée par l'abolition d'une ischémie bilatérale avec une abolition de tous les peaux à droite comago c'est-à-dire bilatérale avec un état de choc qui représente une urgence vétale avec une paralysie sensitive motrice voire une parapliche voilà donc pour reconnaître le mécanisme de l'obstruction il faut avoir bien sûr l'apparition la douleur le temps de recoloration cutanée l'anomalie cardiaque des facteurs favorisant et l'examen clinique d'hippo donc il faut examiner bien sûr l'hippo donc la palpation d'hippo elle est très 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 importante dans la présent charge donc dans l'examen des peaux on peut avoir une abolition une disparition d'un ou plusieurs peaux par exemple au niveau du membre inférieur on peut avoir disparition du peau fumoral et poplité et d'estos c'est-à-dire tibial postérieur et le poupidieux comme on peut avoir un peau fumoral présent et poplité absent et les distors bien sûr absent donc l'obstruction ici j'ai dans ce cas-là au niveau de la fémorale superficielle ou poplité haute les diagnostics différentiels bien sûr on doit faire la part des choses entre une ischémie critique la thrombose veineuse profonde bien sûr dans l'ischémie critique on a une histoire douleur qui dépasse généralement quinze jours qui ne sède pas aux ontalgiques une froideur modérée par rapport à l'ischémie aiguë la thrombose veineuse profonde très très simple on a un oedème un membre enflé avec un oedème le membre est chaud par rapport à l'ischémie aiguë une sciatologie aiguë le diagnostic est très simple une lésion musculaire bien sûr suite à un traumatisme ou un patient en état de choc donc on peut avoir dans un état de choc un syndrome ou un tableau d'ischémie donc le diagnostic positif il y a avant tout clinique l'examen doit faire le diagnostic positif évaluer en évaluant la gravité en déterminant la cause en déterminant le niveau de l'obstruction évaluer l'état général et cardiaque bien sûr ici on doit insister comme je l'insiste toujours le diagnostic de l'ischémie aiguë est purement purement clinique et purement clinique il ne faut pas il ne faut jamais retarder la prise en charge retarder la prise en charge en demandant des examens complémentaires inutiles et qui peuvent retarder le diagnostic et la prise en charge de l'ischémie le diagnostic positif est parfois facile et généralement c'est pas parfois et généralement facile devant l'association d'une douleur pâleur abolition des peaux et une paralysie soit sensitive soit motrice soit sensitive motrice le membre bien sûr est froid pâle avec absence des peaux avec un temps de recoloration bien sûr allongé plus de 3 secondes des vins superficiels bien sûr collabés c'est associé une paralysie sensitive motrice bien sûr à des degrés variables en fonction de la durée de l'installation de cette ischinée bien sûr la palpation des loges musculaires retrouve une tension au niveau des mollets au niveau des cuisses en fonction du siège de la du siège de l'obstraction artérielle le plus souvent le tableau est frustré un plusieurs signes bien sûr peuvent manquer mais généralement le diagnostic est facile cliniquement donc le diagnostic éthiologique l'ischémie par emboli sur une artère saine le tableau est d'emblée brûle la douleur est d'installation brutale d'emblée maximale et intense la pâleur est rapidement remplacée par la cyanose les poules du membre contre-latérale c'est-à-dire sont présents et l'interrogatoire retrouve l'origine emboligène une thrombose ugue bien sûr le tableau est d'installation plus progressive moins invasive que celle du tableau d'emblée l'interrogatoire retrouve des facteurs de risque diabète une dyslipidémie ou des antécédents une histoire d'artériopathie chronique pour la prise en charge et surtout bien sûr pour le diagnostic on a une classification qu'on est bien connue ce qu'on appelle la classification de Ritterford qui nous aide beaucoup plus dans la prise en charge la classification la prise en charge de l'esquimie aiguë on a trois stades le stade 1 c'est l'esquimie débutante c'est-à-dire l'esquimie franche avec dans le membre éveillable bien sûr avec une douleur pâleur froideur du membre avec une abolition des peaux allongement du temps de recoloration c'est-à-dire le TSI est allongé des vins superficiels qui ne remplissent pas il n'existe en aucun aucun déficit sensitif motrice je vais reprendre le stade A on a une douleur froideur avec une abolition d'un ou plusieurs peaux avec une sensibilité motricité qui sont conservés donc c'est-à-dire à peu près si on joue sur le temps on est dans les deux voire les trois premières heures au Doppler c'est l'effet bien sûr c'est l'effet Doppler c'est pas l'écodoppler c'est Doppler portatif si on a sur le lait du malade ou on a un Doppler portatif au niveau des urgences on va retrouver un flux artériel faible mais audible c'est-à-dire sonore un flux sonore et un flux veineux qui est présent bien sûr le stade 2b on a ce qu'on appelle le stade d'esquimie menaçante on a deux stades le stade 2a et le stade 2b le stade 2a c'est-à-dire c'est le stade 1 avec une atteinte de la sensibilité c'est-à-dire on est pratiquement dans la quatrième heure ou la troisième quatrième heure en fonction du degré de l'esquimie donc et le stade 2b on a une installation d'une atteinte de la motricité c'est-à-dire on a ce qu'on appelle une paralysie motrice donc on va reprendre le stade 2a une atteinte de la sensibilité c'est-à-dire une paralysie sensibilité plutôt on a une paralysie sensitive et le stade 2b on a une paralysie sensitive motrice donc c'est l'esquimie nonaçante à ce stade-là on doit intervenir et le stade 3 c'est le stade c'est-à-dire l'esquimie irréversible ce qu'on appelle l'esquimie dépassée on a un membre bien sûr c'est l'installation des 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 marbrures cyanose on a un membre bien sûr cyanose marbré avec des 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 généralement à ce stade-là on ne peut pas intervenir donc c'est le stade d'amputation pour les examens complémentaires beaucoup de gens lisent ce titre mais on doit l'anticiper on doit l'introduire par une phrase très très importante ces examens complémentaires ne doivent en aucun cas retarder la prise en charge donc c'est vrai on cite l'échodoplaire l'angioscanner l'artériographie bon l'artériographie actuellement ça se fait dans un cadre de prise en charge au niveau du bloc au niveau des salles de cathétérisme pour un complément thérapeutique l'échodoplaire c'est vrai il permet de préciser le siège de la lésion son étendée va étudier les flux de distinguer un thrombus ancien d'un thrombus frais c'est à dire mais cet échodoplaire doit être fait par le chirurgien lui-même dans la salle opératoire ou au lait du malade au niveau des urgences c'est à dire si vous recevrez un malade avec un tableau clinique de l'ischémie aiguë bon le plus important de cette présentation c'est ça parce qu'on voit souvent des malades qui viennent aux urgences avec un tableau d'ischémie aiguë franc malheureusement on les envoie pour un échodoplaire à 10 km ou à 20 km malade ça dépend dans ces circonstances économiques et socio ou socio-économiques il revient après 2 ou 3 jours avec une estime dépassée alors qu'on pouvait le sauver si le malade a été orienté ou le chirurgien vasculaire a été appelé orienté ou sollicité à temps donc j'insiste donc l'échodoplaire c'est vrai on peut le faire mais au lit du malade au niveau de la salle opératoire par le chirurgien lui-même donc les examens complémentaires ne doivent en aucun cas retarder la prise en charge voilà donc pratiquement les examens complémentaires n'ont aucune place dans la prise en charge ni dans bien sûr plutôt dans le diagnostic de l'ischémie aiguë voilà donc on a fait on a diagnostiqué on a un malade qui venait pour une douleur avec une froideur d'installation brutale l'examen clinique est confirmé donc c'est une ischémie aiguë donc la prise en charge de ce malade c'est-à-dire le traitement le but de ce traitement bien sûr est lever l'obstacle et améliorer le pronostic fonctionnel et surtout général surtout général j'insiste sur le mot général et traiter bien sûr l'éthiologie les moyens on a le traitement médical bien sûr l'épargnothérapie c'est très 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 important donc dit que vous recevrez un malade avec un tableau d'ischémie aiguë dit que vous confirmez le diagnostic de l'ischémie aiguë vous n'hésitez pas d'injecter un bolis d'hépargne ou une dose d'hépargne 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 sodique c'est pas de l'ovinox c'est l'hépargne sodique l'HNF donc une dose à raison de 5000 unités en bolis puis bien sûr chez nous pratiquement on fait ça avec bien sûr une titration après avec un ajustement entre 400 à 600 unités par kilo par heure à la seringue autopulsée mais pratiquement il faut injecter une dose de charge au début à raison de 5000 unités en bolis à renouveler après 12 heures des ontalgiques bien sûr il faut donner des ontalgiques pour calmer le malade bien sûr rétablir un état hémodynamique perturbé de traiter une éventuelle anémie déshydratation etc. c'est à dire il faut conditionner le malade puis le traitement chirurgical avant d'entamer le chapitre du traitement chirurgical le rôle du médecin urgentiste au médecin généraliste au niveau des urgences c'est de faire le diagnostic d'une ischymie aiguë et de faire le nécessaire c'est à dire posez le diagnostic clinique ne vous acharnez pas à demander des examens complémentaires inutiles qui peuvent retarder la prise en charge vous injectez de l'héparine vous orientez le malade au chirurgien vasculaire si vous avez le chirurgien vasculaire juste à côté comme ici chez nous il faut l'appeler en urgence sinon vous évacuez le malade dans un centre hospitalier disposeront un chirurgien vasculaire pour la prise en charge le traitement chirurgical on a la thrombombe où l'on met à la sonde de Fougarty c'est à dire la désobstriction à la sonde de Fougarty on a une désobstriction à la sonde de Fougarty on n'en parle la Fougarty car le nom Fougarty c'est un nom propre au chirurgien vasculaire qui a pratiqué cette technique en 1963 donc la borde se fait au niveau du scarpa pour le membre inférieur et au niveau du coude bien sûr au niveau pour le membre supérieur la deuxième technique la thromboaspiration c'est à dire on va aspirer le caillou sanguin et la fibrinolyse et ainsi de suite et les pontages la revascularisation endovascular le dernier geste c'est l'empétation on va détailler ces techniques donc le traitement en fonction des stades des stades de Rutherford donc dans le stade A c'est l'ischémie confirmée non compliquée c'est à dire avant l'installation des signes neurologiques et musculaires donc si on a une artère saine on fait une désobstruction à la somme de Fogarty sur une artère pathologique c'est à dire avec chez un patient qui a un terrain qui a une histoire d'artériopathie obliterante on fait bien sûr un traitement médical et on le programme par la suite le stade 2 le stade 2 l'indication l'indication opératoire qui est formelle parce qu'on a le stade 2b qui est une ischymie menaçante on fait une thrombolectomie à la somme de Fogarty en extrême urgence en cas d'artère pathologique un geste adjuvant est souvent nécessaire car il y a un risque de récidive la thrombolyse intra-artérielle trouve ses meilleures indications dans les thromboses des aneuryspopléties surtout dans les ischymies subugues c'est à dire les ischymies sans atteinte neurologique et musculaire stade 3 c'est à dire c'est le stade d'ischymie dépassé on a aucune chance sauf l'amputation la fibrinolyse par voie générale la fibrinolyse et ainsi on a la fibrinolyse par voie générale elle est proscrite en raison de sa faible efficacité des risques hémorragiques importants la fibrinolyse locale et régionale peut être efficace et comporte peu de risques hémorragiques réalisés par un cathétérisme c'est à dire on va cathétériser l'artère et on va glisser c'est à dire un sonde et on va injecter c'est à dire on va cathétériser le caillot et on va injecter un produit thrombolytique tel que streptokinase et l'urokinase et le RTP etc. voilà la thromboaspiration elle consiste à l'aspiration comme on l'a déjà fait l'a déjà dit d'un caillot les indications c'est à dire surtout les occlusions courtes à l'épage fémoropopilité la partie terminale la fémorale superficielle les trépieds jambes la chirurgie restauratrice c'est à dire les pontages et le traitement endovasculaire les pontages artériels en urgence sont indiqués en première intention dans certains cas de thrombose des artères pathologiques c'est à dire une maladie là déjà une histoire d'artériopathie qui est aggravée par une ischymie aiguë ou une seconde intention après la réalisation des techniques endovasculaires c'est à dire recanalisation et dilatation endovasculaire la réalisation de ces pontages nécessitent un axe d'honneur bien sûr un bon axe receveur en empruntant un trajet soit physiologique c'est à dire un trajet anatomique pour un trajet extra anatomique en utilisant des matériaux divers soit autologues veneux soit soit une prothèse polytétraclioro-éthylène en dacron quatrième des choses les aponivrotomies les aponivrotomies de décharge diminuent la pression car la pression donne le compartiment musculaire donc ils vont améliorer la circulation distale en ouvrant les loges osteofibreuses mais la principale complication c'est le sepsis c'est à dire l'infection cinquième des choses c'est le lavage des membres dans les ischémies graves et massives avec une paralysie sensitive motrice vue tardivement c'est à dire où on a intervenu en retard l'ischémie du territoire très important c'est à dire le carrefour aortique il est réalisé après une canillation artérielle c'est à dire avec du seron physiologique ou bicarbonate ou de solitude de reperfusion solitude de reperfusion telle que la solution de Fabiani la sixième le sixième le sixième le sixième moyen de traitement malheureusement selon les patients elle est indiquée que les ischémies dépassent donc voilà voilà notre cours est pratiquement terminé j'insiste sur le diagnostic clinique il ne faut pas s'acharner pour des examens complémentaires inutiles décompose le diagnostic il faut injecter de l'héparine il faut bien sûr solliciter le chirurgien je vous remercie en attendant vos questions je vous remercie ce cours qui est vraiment détaillé alors si vous le considérez comme un cours qui n'est pas détaillé ça sera très grave c'est un cours vraiment détaillé et avec ça merci beaucoup pour nous abonner sur la page vous pouvez poser vos questions maintenant on vous attend en attendant vos questions permettez-moi de poser mes questions alors sur le plan pratique je suis un médecin généraliste je suis urgence je fais pratiquement ma première garde comme généraliste au service des urgences je repris un malade ce patient est présent un croadeur du membre intérieur avec un cyanose avec une douleur qui semble remonter à la limite quelques heures qu'est-ce que je dois faire devant cette situation moi je fais la première fois à ma garde alors qu'est-ce que je dois faire dans cette situation il faut bien sûr bien examiner le malade il faut l'interroger il faut que vous fassiez un interrogatoire policier c'est-à-dire l'âge les antécédents il faut insister surtout vous m'avez dit quelques heures combien d'heures c'est très très important l'élément de la durée le délai est très très important dans le diagnostic et la prise en charge de l'ischémie aiguë donc voilà est-ce que le 6 heures il est toujours donc la durée de 6 heures c'est pas une durée stable oui c'est vrai pour dans les ischémies sur emboligien sur une artère saine c'est vrai cette notion de 6 heures est fournée mais pour les artères saines pathologiques plutôt bon le patient a des antécédents c'est-à-dire une artéritique on peut dépasser cette peut dépasser 6 heures d'accord alors maintenant je je dois je dois pas faire surtout pas aller et faut pas surtout pas étarder la prise en charge exactement si j'insiste sur il ne faut pas faire l'échodoplaire pour que mes chers amis ne le prennent pas pour une règle donc l'échodoplaire on peut le faire au lait des malades c'est-à-dire un malade c'est consulte pour un tableau d'ischémie aiguë pour compléter mon diagnostic pour compléter moi je peux le faire donc ça ça va me prendre quelques minutes voire un quart d'heure mais c'est un malade consulte je l'envoie ailleurs à 10 km 5 km en prenant en considération c'est-à-dire les conditions socio-économiques du patient donc sans sans lui expliquer qu'il a vraiment une pathologie lourde qui peut engager le pronostic vétal et fonctionnel pour lui donc le malade il peut qu'il ne reviendra pas qu'après quelques jours moi je le vois souvent je vois ça souvent je vois ça souvent donc voilà donc il ne faut pas il ne faut pas tarder le diagnostic et surtout la prise en charge en demandant des examens complémentaires qui ne servent à rien exactement alors le diagnostic il est purement clinique il est purement purement clinique selon les dernières recommandations selon la dernière recommandation de l'ESC 2020 c'est purement clinique très bien alors j'ai j'ai pu poser le diagnostic une ischémie aiguë alors j'ai pas il n'y a pas un chirurgien vasculaire à côté alors en attendant d'évacuer le malade qu'est-ce que je dois faire dans ce laps de temps il faut injecter de l'hépargne bien sûr il faut injecter une dose un bolus d'hépargne à raison de 5000 unités c'est très très simple en prenant là le flacon de l'hépargne sodique ça se trouve dans pratiquement dans toutes les urgences médico-chirurgicales en prenant un CC d'hépargne un CC en diluant dans 4 CC de sérum salé et en l'injectant en IVD bien sûr l'intravenus directe c'est un geste très 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 simple qui peut sauver le membre des malades bien sûr en donnant des ontalgiques puis on évacue le malade l'envoi le malade tout ça fait avoir un bilan biologique je pense bon le bilan biologique bien sûr le TCK c'est après mais le bilan biologique n'est pas obligatoire on peut ne pas demander un bilan biologique c'est une urgence alors on reçoit l'une des questions de nos abonnés sur Facebook elles disent pourquoi l'hépargne n'est pas l'hépargne en l'hépargne on donne pas on donne l'hépargne et on ne donne pas reprendre la question elle pose la question pourquoi on donne l'hépargne en IVD et on ne donne pas l'hépargne en IVD pourquoi l'hépargne et pas l'hépargne et pas l'hépargne c'est-à-dire l'hépargne c'est-à-dire l'hépargne à bas poids moléculaire comme à la cité de Lovénox la durée d'action est 12h voilà c'est une question de manipulabilité Manipulabilité c'est-à-dire l'HNF on peut le manipuler c'est-à-dire un patient si on l'injecte maintenant après 12h on n'a pas dans sa circulation l'hépargne sodique C'est-à-dire qu'on n'a pas, sur le plan risque hémorragique, on aura moins de risques hémorragiques par rapport aux HPP1. Alors une autre question, bon c'est pas une question, ils disent que généralement on va chercher les sujets âgés, fréquemment, mais qui arrivent après quelques jours. En général, ils n'arrivent pas à attendre ces sujets âgés, ils arrivent toujours après quelques jours. Est-ce que vous voyez ça ? Moi je vois ça souvent. Donc on a deux catégories. Il y a des malades qui passent directement vers une ischimie dépassée, qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire une ischimie dépassée qui vous va à l'amputation. C'est presque la case de totalité. Il y a certains malades qui ont une histoire, j'insiste sur le mot, histoire d'artériopathie obliterante inférieure qui vont passer vers l'ischimie critique. Donc il y a beaucoup de cas qu'on les a opérés à froid, c'est-à-dire qu'on les a fait pour eux des pontages ou des recanalisations, ça dépend. Ça dépend de la lésion. Très bien. Et notre question, quels sont les examens à demander pour faire le bélan complet de l'artériopathe? Je pense que c'est une question pour le sujet. Les bélan pour l'artériopathie chronique obliterante des membres inférieurs, voilà ici on commence par les examens complémentaires du moins invasif vers le plus invasif. On va commencer bien sûr par un icodoplaire, un icodoplaire plutôt artériel des membres inférieurs. Donc si on a une lésion, on va compléter l'examen apparemment jusqu'à l'air. Très bien, excellent. Alors avec cette nouvelle maladie Covid-19, cette pandémie, on a vu que l'ischimie du mobile inférieur est une pathologie reculée très qu'un mot chez ces malades qui attendent du Covid-19. Alors que pensez-vous de la préconcharge beaucoup plus? Je suis par exemple un médecin qui gère un centre Covid-19. J'ai un patient qui présente par exemple l'ischimie cliniquement et l'ischimie du monbataire. Qu'est-ce que je dois faire? Ça, on le voit souvent. La complication artérielle, la complication vasculaire du Covid-19, on a deux types. On a deux types d'ischimie. Une ischimie par une atteinte tronculaire, c'est-à-dire une thrombose artérielle, d'un tronc artériel, iliaque, fémorale ou poplite et tout. On le traite comme on traite toute ischimie aiguë, c'est-à-dire l'héparanothérapie, la désobstraction, la thrombo-ombolectomération de Fogarté. Sinon, on voit un deuxième type qui est le plus fréquent. On le sollicite souvent, c'est une atteinte de la micro-vascularisation, c'est-à-dire une atteinte de la vascularisation distale. Donc, on ne peut rien faire qu'à ajuster le traitement. Le seul traitement, c'est l'héparanothérapie. Voilà. C'est pratiquement la même physiopathologie en matière d'artériopathie distale. Pratiquement la même physiopathologie, si on peut dire, du pied diabétique. Très bien, excellent. Alors, je pense... Bon, j'ai fini les questions. On attend, on attend. On attend, on désormais. Alors, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est très clair. Je veux qu'on arrête. On nous donne... On nous donne... Et chance. Bon, c'est... Sous cours, c'est... Ou cette présentation, si on l'a faite, c'est pour surtout insister sur le diagnostic qui est purement clinique. Et surtout, il faut insister sur l'orientation du malade vers le chirurgien vasculaire et attend. Il faut qu'on agisse à temps. Il ne faut pas qu'on laisse le malade traîner dans les couloirs, dans les services, ou même dans les opétences, d'un médecin à l'autre. En arrivant au chirurgien, en consultant, en voyant le chirurgien vasculaire comme le dernier recours dans un stade très, très avancé. Voilà l'intérêt de cette présentation. Surtout le diagnostic clinique et surtout sur l'orientation et attend. Sinon, la prise en charge est purement vasculaire. Voilà. C'est le rôle du chirurgien vasculaire. Donc moi, je crois que le rôle du médecin urgentiste, du médecin généraliste, souvent, la première barrière des urgences, son rôle est dans le diagnostic et l'orientation du malade. Voilà, c'est le rôle fondamental. Son rôle est plus important que le rôle du chirurgien vasculaire lui-même. Voilà. Donc il ne faut pas négliger ce rôle. Voilà. Très bien. Apparemment, il n'y a pas de question. On espère, on espère, inch'Allah. Alors, merci à vous, avec sarah de police. Merci et on se revoit. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous et à la prochaine. Inch'Allah.